Pour le Hach 2018, des dispositions sont prises pour assurer le transport de futurs pèlerins vers l'aéroport, l'air sécurité et toutes les conditions préalables. Avant le départ, les responsables du comité des Hach et les leaders religieux ont donné des conseils et des orientations aux futurs pèlerins. Des orientations qui leur permettront de bien se comporter pendant le pèlerinage. Le président du conseil supérieur des affaires islamiques du Qad, Sheikh Mohammed Khadri Issa, a entretenu ce futur pèlerin sur l'importance des Hach. Il a aussi produit des sages conseils à ce dernier. Le président du comité des Hach, Idrido Kouni Ad-Dikar, a quant à lui demandé aux futurs pèlerins de bien se comporter pendant leur séjour en terre sainte de l'islam. Pour sa part, l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Tchad, Jamil Ibn Abdrahman Shisha, rassure les autorités tchadiennes que le gouvernement saoudien ne ménagera aucun effort pour aider les futurs pèlerins tchadiens à accomplir leurs devoirs religieux dans de bonnes conditions. Le ministre de l'administration du territoire, de la sécurité et de la gouvernance locale, Ahmad Mohammed Bachir, qui officiait la cérémonie, a exhorté les futurs pèlerins à respecter les règles et les lois de l'Arabie Saoudite. « Car, dit-il, vous représentez le Tchad à la Terre Sainte. Fini la cérémonie, place aux formalités du voyage. Ils sont 300 infidèles à être à bord du premier vol pour les Hach 2018. » Après quatre heures de vol, la première vague des pèlerins en provenance du Tchad a foulé le sol saoudien de Médine. À l'heure d'est d'avion, les pèlerins tchadiens, au nombre de plus de 300, ont reçu un accueil de taille. L'ambassadeur du Tchad en Arabie Saoudite, Ousmane Matar-Bremé, son staff, le vice-président de la commission du Hach, Umar Adouma Abdullaye, et les membres de la communauté tchadienne vivant en Arabie Saoudite, étaient tous à l'aéroport pour souhaiter la bienvenue aux pèlerins tchadiens. Se trouvant depuis quelques jours à Médine pour superviser les arrivées des pèlerins, le vice-président de la commission permanente chargée du Hach 2018 s'est dit optimiste quant à la réussite de ce pèlerinage. Le consul général de l'ambassade du Tchad, Shir Nourmi, qui se félicit de l'arrivée des pèlerins tchadiens en terre saoudienne, leur prodigue des sages conseils pour bien accomplir le rite du Hach. L'ambassadeur du Tchad en Arabie Saoudite, Ousmane Matar-Bremé, se réjouit de l'organisation à temps du pèlerinage de cette année, tout en rassurant que toutes les dispositions sont prises pour la réussite de ce Hach 2018. Nos pèlerins ont voyagé dans de meilleures conditions et cela a traduit d'une part l'engagement des hautes autorités du pays pour améliorer les conditions du Hach. Cela a également traduit l'effort considérable qui a été fait par la commission du Hach pour améliorer substantiellement les conditions de voyage de nos pèlerins. Donc on est à la première étape et nous espérons que, compte tenu l'exposition qui soit prise, que ce Hach pourrait être un Hach-Battou, les pèlerins seront dans le bon condition du Hach. L'avantage pour les pèlerins tchadiens de passer par la ville sainte de Médine s'est justifié par la visite de la tombe du prophète de l'Islam, de ses compagnons et de faire des prières à la mosquée du prophète Mohamed, paix et salut des dieux sur lui.